Bonjour tout le monde, donc bienvenue à ce hangout numéro 5 donc du MOOC introduction au traitement du signal donc on a essayé de repérer donc les questions qui ont été les plus on va dire en fait débattu et puis discuté en fait sur le forum donc on a repéré en fait quelques unes et donc sur la base de ça donc j'ai essayé de préparer dans quelques transparents donc voir une illustration petite illustration matlab donc pour revenir en fait sur donc le phénomène de repliement spectral donc qui a été évoqué lors de la semaine dernière donc une question voilà en fait qui n'a pas pu être être traité donc étant donné en fait qu'elle arrivait je pense en fait le matin même en fait de la du hangout voilà donc ce que je vais faire en fait c'est commencer déjà par partager mon écran donc comme ça donc on aura donc les transparents et les items en fait que j'avais prévu de traiter donc j'espère que tout est bon oui voilà donc ce que j'ai prévu donc c'est traité en fait les points suivants donc à commencer justement en fait par essayer de voir comment illustrer donc avec matlab donc c'est soit par simulation qui ont fait à l'écoute donc le phénomène de repliement spectral donc quand on respecte pas la limite de shannon donc un retour rapide en fait sur les systèmes linéaires invariants temporellement dès que l'équation est différente donc c'est quoi la signification physique donc un petit peu faire le lien avec l'analogique la transformée en Z au sujet de la transformée en Z certaines propriétés puis en fait un exemple en fait sur lequel il y avait une question et finalement en fait donc le zéro padding donc comment est ce qui justement en fait nous permettrait d'améliorer la résolution donc sans bien sûr en fait modifier en fait le conduit du signal donc ça c'est une question que j'avais repéré donc j'ai commencé en fait par le premier point donc lors justement en fait de la semaine 4 donc nous avons mis à disposition quelques quelques programmes matlab donc qui vous ont permis justement en fait du visualiser donc avec un signal simple donc un signal signe vital donc le problème de repliement spectral donc ici en fait j'ai reprojeté en fait deux figures donc ils sont plutôt en fait similaires et qui peuvent être générés donc à partir du code matlab qu'on vous a mis à disposition pour la semaine 4 donc pour illustrer le phénomène de repliement spectral donc ici ce que j'ai mis donc à gauche ah on a perdu le son non le son je vais le jouer donc là en fait j'explique juste l'assimilation puis par la suite je joue le son ouais astrid oui 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 c'est bon d'accord non mais on t'entend pas toi je voulais dire là tu m'entends là oui d'accord donc il faudrait que je sois absolument en face de mon pc oui je crois que oui en plus si tu bouges le son monte et descend beaucoup trop et on a mal à te suivre d'accord là ça va là ça va j'essaie de bouger le minimum oui merci sur la figure de gauche donc voilà donc un signal signe vital donc avec une fréquence f0 égale 1000 donc l'échantillon est en fait à la fréquence 4000 donc là on respecte bien donc la fréquence le théorème de shannon et l'on voit bien donc il y a deux ray donc à la fréquence f0 et moins f0 donc qui apparaissent maintenant en fait si l'on considère un signe enfin la même signe juide donc f0 égale 1 kg c'est à dire la figure de droite donc que l'on échantillonne maintenant en fait à la fréquence donc là clairement en fait on ne respecte pas la limite de shannon parce que bon shannon nous dit en fait qu'il faut échantillonner à minima donc à deux fois la fréquence fmax soit 2000 hertz et donc là parce que l'on voit c'est une nouvelle ray qui apparaît donc à 100 hertz et moins 100 hertz donc synonyme justement en fait du réplément spectral donc c'est la fréquence si vous voulez en fait fe moins f0 c'est à dire 1000 sont moins 1000 d'accord égale à 100 hertz d'accord donc ça c'est donc fe moins f0 donc égal à 1100 moins 1000 alors ce que j'avais dit en fait c'est que j'ai prévu donc de faire une petite une petite animation ben une petite on va dire démonstration matlab donc j'ai essayé de faire ça avec matlab online mais bon là a priori ça répond pas ce matin alors je suis ben j'ai basculé en fait sur le matlab classique et donc ben là en fait c'est le programme en fait que je partagerai donc vous trouverez par la suite en fait sur le pour la plateforme fan donc c'est ça reprend un petit peu en fait les similations que j'ai montré sauf que bon à chaque fois ben je veux ce que je vais faire c'est qu'après en fait avoir généré en fait le signal sinusoidal ben je vais justement en fait les jouer avec la carte son de mon pc donc premier scénario dans ce que j'ai appelé premier scénario ici donc c'est le cas où l'on a donc généré donc une sinusoid qui respecte le théorème de Shannon donc soit une fréquence qui vaut 4 fois f0 d'accord donc f0 étant toujours en fait fixé à 1000 hertz et dans le deuxième cas de figure c'est à dire en fait le deuxième scénario donc vous avez en fait la valeur 1,1 donc je vais essayer donc de mettre un petit peu plus de 100 et balancer mon programme donc là ce que vous devez entendre en fait dans un premier temps donc c'est la sinusoidal à 1000 hertz échantillonnée à 4 kg c'est bon Astrid ? oui oui c'est bon et puis en fait le deuxième scénario c'est à dire donc la même fréquence c'est à dire le même signal sinusoidal à 1 kHz mais échantillonnée en fait à 1100 hertz donc là c'est un son assez grave bon j'ai utilisé en fait des enceintes qui descendent à peu près en fait jusqu'à cette fréquence là donc voilà bon c'est un petit peu illustratif moi j'ai trouvé donc c'est pour rebondir ou bien revenir sur une question qui a été posée la semaine dernière voilà donc je vais maintenant en fait revenir à mes transparents voilà donc ça c'était par rapport au premier point donc le deuxième point donc c'était une question qui a été posée en fait sur l'équation aux différences en particulier et donc sa signification physique alors bon j'ai mis un petit transparent donc sans vraiment en fait avoir une démonstration détaillée de ça donc ce que l'on sait en fait pour les signaux analogiques donc c'est c'est que pour un système en fait lumière pardon un variant temporellement donc il établit en fait une relation donc entre les dérivés en fait du signal d'entrée ou bien de l'excitation et du signal de sortie et donc cette relation là donc dans le cas justement bien sûr lumière elle peut se mettre sous la fonction bien connu en fait l'équation l'équation est différentielle où les dérivés partiels en fait du signal de sortie bon en sont les enfin ce que je viens de s'en sacrer les dérivés de y et les dérivés en fait du signal d'entrée et donc si bien sûr en fait le système est linéaire ben c'est donc variable là ou bien c'est le alpha indice k et le beta indice m donc sont des constants alors on va dire bon donc pour l'équation aux différences donc qui a été traité retraité et puis en fait pas mal utilisée en fait dans le cadre de ce cours ben les signaux échantillonnés donc ils vont établir donc une relation assez similaire donc à cette équation de différence donc sur les signaux échantillonnés c'est à dire ben pour un certain nombre d'échantillons du signal d'entrée un certain nombre d'échantillons du signal de sortie donc on va avoir justement une avoir une relation ben de récurrence donc qui va justement relier donc ces échantillons d'entrée à ces échantillons de sortie et pareil en fait dans le cas du système linéaire et invariant temporellement donc ben ces variables là ou bien c'est constante là donc ak et beta m donc eux ne dépendent pas donc ils sont pas dépendants en fait de n c'est à dire en fait du temps donc ce qui permet justement en fait par la suite donc de passer ou bien de retrouver donc la fonction de transfert donc de notre système éventuellement en fait sa réponse en fréquence et éventuellement en fait les schémas de réalisation pour pouvoir éventuellement bachemarquer ou évaluer en fait le nombre de multiplications ou d'additions qu'on nécessite justement en fait un système pour pouvoir calculer donc la sortie en fonction des échantillons d'entrée et de sortie alors bien sûr donc ici donc si il n'y a que le a 0 qui rentre en compte dans le terme de gauche donc le système il est dit transverse c'est à dire en fait le calcul de y n donc ne nécessite en fait que la connaissance de certains échantillons du signal d'entrée donc x pardon n moins m donc avec m qui va de 0 jusqu'à grand m et tout ça divisé par a 0 et donc il suffit qu'il y ait justement en fait un coefficient ak avec k supérieur ou égal à 1 qui est non nul pour rendre le système récursif c'est à dire en fait il y a une boucle de retour qui se fait et donc là en parallèle donc la notion de stabilité en fait qui intervient parce que justement en fait le calcul de la sortie à l'instant n il va dépendre en fait des sorties précédentes et donc là notre système devient récursif c'est à dire en termes de fonction de transfert donc il y a un dénominateur en fait qui est un polynome en z moins 1 qui apparaît voilà donc ça c'était le deuxième point le troisième point donc qui intéresse peut-être plus messieurs donc je vois que c'est monsieur Philippe c'est ça donc qui est là aujourd'hui donc il nous avait posé en fait sur le forum quelques questions sur la transformée en z à savoir donc essayer de démontrer certaines propriétés enfin certains de ces propriétés alors je rappelle ici en fait bon un petit peu j'ai fait un petit recul pour rappeler justement en fait la définition donc de la fonction de la transformée en z disposant d'une suite discrète en fait constitue en fait d'une suite d'un certain nombre d'échantillons donc on définit en fait la transformée en z de cette suite donc la suite mathématique donc qui est donnée en fait par la somme donc sur les échantillons multipliée par donc le terme z à la puissance moins donc l'indice c'est à dire z à la puissance moins z donc dans le cas en fait où le signal est causal c'est à dire en fait qu'il n'a pas de valeur pour aux instants négatifs donc la valeur ou bien la limite inférieure donc est limitée à zéro et donc la transformée en z donc est donnée par cette relation là donc pour que justement en fait cette suite existe il faudrait justement en fait que la somme qui est là donc soit convergente donc ce qui nous amène justement en fait à chercher donc les valeurs de z donc qui sont des complexes telles que donc cette suite là donc soit convergente donc elle existe donc là je garde toujours en fait le cas du signal causal donc parce que c'est ce que l'on retrouve en fait en pratique et bon c'est ce que je vais utiliser aussi en fait par la suite dans les quelques démonstrations alors donc le sous-ensemble justement en fait z appartenant à c tel que le module du x de z soit fini donc définit en fait ce que l'on appelle une couronne donc c'est à dire en fait c'est une partie en fait du plan complexe donc qui est situé en fait entre deux cercles donc le premier de rayon rho 1 et le deuxième de rayon rho 2 donc c'est tous les roues en fait qui sont situés en fait entre ces deux donc ces deux couronnes donc par exemple pour illustrer donc voilà un exemple donc rho 1 et rho 2 d'accord donc cette région là donc définit justement en fait la région donc sur laquelle la suite x de z donc converge et admet en fait une valeur qui est qui est finie alors maintenant en fait arrivant aux questions en fait qui ont été posées donc je garde donc la version d'un signal x de n échantillonné en fait qui est discret et donc une des questions enfin qui a été posée donc c'est de redémontrer si possible donc certaines en fait des propriétés qui ont été énoncées bien sûr en fait sans démonstration dans notre transparent donc si je considère voilà en fait la transformer en z donc dans cette définition que je viens de rappeler donc ultérieurement donc je peux sortir en fait le terme initial c'est-à-dire x0 donc de la somme totale donc la somme en fait va devenir en fait de 1 jusqu'à plus l'infini d'accord donc que je peux mettre donc z à la puissance moins n donc c'est 1 sur z à la puissance n donc ici bon 1 sur z à la puissance i pardon donc c'est l'indice et donc bah ici il suffit justement en fait donc pour trouver le résultat donc de faire tendre z vers plus l'infini c'est-à-dire quand z tend vers plus l'infini z à la puissance i donc devient très grand ça tend également vers plus l'infini et donc tous les x i divisé par z à la puissance i donc vont tendre vers 0 donc ce terme là il va tendre vers 0 et ce qui va rester justement en fait de cette limite là donc c'est que le terme x de 0 c'est-à-dire en fait la valeur initiale du signal et donc c'est la raison pour laquelle voilà ce qui explique en fait l'appellation donc théorème de la valeur initiale d'accord donc en faisant tendre pour un signal causal donc ça c'est vrai en fait que pour un signal pour un signal causal donc en faisant tendre z vers plus l'infini donc on obtient en fait la valeur initiale de notre signal ou bien l'échantillon initial alors maintenant en fait par rapport à l'autre théorème donc théorème de la valeur finale donc j'ai commencé donc par donc écrire donc ce que vaut donc l'expression donc z moins 1 fois x de z donc je remplace x de z par son expression je développe je développe par la suite en multipliant z par la somme et moins 1 par la somme pour obtenir cette expression là donc ensuite j'extrais de la première somme le terme initial donc ce qui me donne en fait z fois x de 0 plus une somme qui va maintenant en fait de 1 jusqu'à plus l'infini x de i donc z à la puissance moins i moins 1 pourquoi ? parce que vous avez en fait ce terme multiplicatif donc qui multiplie d'ailleurs le terme x 0 d'accord moins donc la suite restante c'est à dire la somme de i allant de 0 jusqu'à plus l'infini x de i z moins i ensuite ce que je fais en fait au niveau de cette nouvelle somme c'est que je crois en fait i prime égale à i moins 1 ou bien i pardon égale à excusez-moi donc i égale à i prime moins 1 pardon pardon je dis donc on pose en fait i prime égale à i moins 1 donc ce qui nous amène justement en fait à l'expression en deux ou donc je vois justement ici à ce niveau en fait que les deux sommes comment toutes les deux à i égale à 1 donc ce qui me donne en fait l'expression finale donc de réécriture en fait de la fonction z moins 1 fois x de z qui est donnée par cette relation c'est à dire vous avez un terme initial plus une somme qui va de 1 jusqu'à plus l'infini x de i moins x de i moins 1 fois z à la puissance moins i moins 1 alors on va donner un nom justement en fait à ce terme là donc le terme en fait que j'ai encadré mais quand justement en fait je limite cette valeur supérieure en fait à un indice n donc on va noter en fait sn de z donc la suite qui est donnée en fait par cette même expression mais pour un nombre fini d'éléments alors vous voyez clairement justement en fait que quand je fais tendre n vers plus l'infini je tombe sur quoi sur z moins 1 fois x de z alors sn de z donc je rappelle ici en fait dans ce transforme d'accord sa limite je viens de vous justement en fait vous l'expliquer en précédent que la limite en fait de cette suite quand n tend vers plus l'infini donc c'est égal à z moins 1 fois x de z c'est à dire en fait expression initiale d'accord maintenant si je fais tendre au niveau de sn de z le terme z vers 1 donc bien sûr en fait il y a des conditions en fait à vérifier donc pour assurer la convergence de cette suite là et donc en développant sn de z qu'est-ce que j'obtiens donc on va avoir donc le terme donc c'est voilà pardon donc quand z tend vers 1 donc on a le terme x0 d'accord qui correspond en fait à ce terme là donc z étant égal à 1 ensuite le terme n moins n moins 1 d'accord donc j'ai commencé en fait par les valeurs supérieures plus n moins 1 moins n moins 2 plus ainsi de suite x de 2 moins x de 1 plus x de 1 moins x de 0 alors ce que l'on remarque en fait c'est que dans chaque paire le dernier terme et le premier terme en fait de la paire suivante il s'annule donc x1 x moins 1 alors ici vous avez xn moins 1 xn moins 2 et donc vous avez x0 et moins x0 donc les deux termes en fait extrêmes donc ils vont aussi en fait se simplifier dans la suite en fait que j'ai développé et le seul terme en fait qui va rester donc en faisant tendre z vers 1 au niveau de sn de z c'est grand x de 1 donc maintenant donc si je récapitule donc un petit peu en fait les calculs intermédiaires donc je les mets en fait enfin je raccole un petit peu les morceaux donc et donc j'essaye donc de calculer donc la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 fois x de z on a dit en fait que le z moins 1 fois x de z ce n'est autre justement que la limite quand n tend vers plus l'infini de sn de z en intervertissant les limites c'est à dire la limite en fait sur n passe devant la limite sur z d'accord donc on obtient donc la chose suivante et donc étant donné en fait qu'on vient de vérifier donc au niveau du calcul précédent donc que cette limite là donc elle vaut x de n donc on vérifie bien justement enfin on arrive pardon au résultat final donc qui est le résultat donc correspondant au théorème de la valeur finale donc qui nous dit en fait que pour calculer pardon que pour calculer donc la limite quand n tend vers plus l'infini de x de n excusez-moi donc on peut l'obtenir si on connaît grand x de z en faisant tendre z vers 1 donc du produit z moins 1 fois point grand x de z donc dernière propriété donc à démontrer donc c'est la relation de convolution donc cette relation de convolution dans une des séquences précédentes c'est-à-dire à celle d'un transformé en z donc elle est donnée par la relation suivante donc la convolution du x de n donc là je me remets en fait au cas général c'est-à-dire en fait sans m'en restreindre donc à la notion de causalité donc là c'est-à-dire y n moins k pardon 40 de moins l'infini à plus l'infini alors si j'applique la transformée en z à cette relation-là donc je remplace x de n comme vous l'avez à y de n par sa relation donc la transformée en z donc on vient de l'écrire en fait pour un signal x donc je la récris ici donc grand x de z c'est la somme des x en 10k d'être à la puissance moins k dans sa formulation générale qu'elle équivale de moins l'infini à plus l'infini donc si je remplace ça donc la transformée en z donc par son expression donc ici on fait pour un 10 donc la lettre petit m donc j'obtiens la relation suivante donc ce qui me permet justement en fait de faire apparaître donc là donc des termes en x et des termes en y et donc pour passer donc de cette expression-là à celle-ci donc ce qu'on va faire donc c'est multiplié ici par z à la puissance moins k et par z à la puissance plus k d'accord ? donc le z à la puissance moins k donc on va le mettre avec un k le z à la puissance plus k donc on va le mettre pardon on va le mettre avec z à la puissance moins k oui excuse-moi Astrid donc tu t'avais séparé du micro alors on t'entendait là jusqu'à où vous m'avez entendu ? c'était juste que tu viens et tu reviens on comprend mais si tu restes un peu plus près du micro c'est mieux d'accord ok donc du coup en fait en multipliant par x enfin par z pardon en fait de moins k et z de k et en mettant en fait le terme z moins k donc avec x de k donc ça première étape et puis par la suite on intervertit en fait les deux sommes c'est-à-dire en fait la somme sur m et la somme sur k donc on obtient donc le premier terme donc bien une première somme donc qui correspond en fait à la somme sur k allant de moins plus l'infini donc x de k z à la puissance moins k multiplié par une somme justement en fait qui va sur l'indice m allant de moins l'infini à plus l'infini donc de y m moins k fois z à moins k alors ici en fait pour voir qu'il s'agit justement de transformer en z il suffit il suffit justement de poser un m' égale à m moins k donc ce qui nous donne en fait pour cette relation là la somme si m va de moins l'infini donc m' pareil il commencerait à moins l'infini m va jusqu'à plus l'infini donc m' pareil va jusqu'à plus l'infini donc ça serait y de m' z m' pardon z à la puissance moins m' donc ce terme là n'est autre que grand x de z et celui-ci n'est autre que grand y de de z donc ce qui nous donne en fait que la transformée en z d'un produit de convolution et bien c'est le produit simple en fait de transformer en z donc j'espère avoir été clair et désolé en fait pour les interruptions donc au niveau au niveau audio alors je ne sais pas si c'est toujours en fait la même personne donc je ne me souviens plus mais donc une des questions également en fait qui a été posée donc concerne donc un exemple qui a été traité donc donc au niveau de la séquence pardon donc sur la transformée en z donc cet exemple en fait on se propose donc à partir de la donnée de la transformée en z donc on suppose en fait qu'on connaît grand x de z et on souhaite justement remonter au signal temporel alors donc il y a deux options en fait qui se présentent donc soit utiliser en fait donc l'expression de la ou bien la définition en fait du calcul de la transformée en z c'est-à-dire en fait intégrer en fait sur un contour de convergence donc l'expression qui vous est donnée en fait dans le transparent ou donc l'autre approche en fait qui est la plus recommandée donc c'est plutôt en fait de passer par une décomposition en éléments simples de votre transformée en z donc histoire de faire apparaître des transformées en z visuelles c'est-à-dire que vous connaissez ou bien qui sont accessibles dans des tables donc à disposition enfin mis à disposition dans les cours ou bien sur internet alors si on décompose en éléments simples donc la grand x de z donc on obtient la relation suivante donc on obtient que on observe que dans cette relation donc on a le produit de deux termes donc un terme z sur a moins alpha fois un deuxième qui est entre parenthèses qui lui-même en fait est somme de deux de deux transformées en z donc la transformée z sur z moins 1 et z sur z moins alpha alors c'est transformé donc si vous revenez aux exemples élémentaires en fait qui ont été donnés en début de cette séquence donc il doit vous parler et donc on va y arriver en fait par la suite donc maintenant donc notre objectif étant de calculer le signal par le grand x de n qui est donné par la transformée en z moins 1 donc de tout mon signal par la transformée en z par exemple obtenue donc à la ligne précédente après décomposition en éléments simples et donc comme la transformée en z la transformée en z inverse elle transforme en produit simple en une convolution et inversement donc du coup la transformée en z moins 1 donc du terme rouge multiplié par le terme bleu et bien c'est le produit simple des transformées en z inverse d'accord de du terme bleu et du terme rouge alors que vaut la transformée en z inverse de z sur 1 moins alpha alors z sur 1 moins alpha déjà donc le terme 1 sur 1 moins alpha il est constant donc la transformée en z donc elle est égale à 1 sur 1 moins alpha donc la transformée en z inverse de z et que vaut la transformée en z inverse de z donc théorème de retard donc c'est le signal en fait décalé d'un échantillon donc le décalage étant en fait la puissance de z donc la transformée en z inverse de z c'est un dirac qui est positionné en fait à l'instant moins 1 c'est delta de m plus 1 donc ce qui nous permet voilà en fait d'arriver donc à l'expression de la première ligne au niveau du transparent numéro 14 maintenant il nous reste justement à calculer donc la transformée en z inverse donc du terme bleu alors je peux dire tout à l'heure à l'oral donc la transformée en z inverse pardon en fait du produit simple c'est une convolution donc là vous avez en fait l'étoile ici c'est une convolution donc il nous reste comme j'ai dit en fait de calculer la transformée en z inverse donc du terme bleu donc que j'irai en cadre ici donc la transformée en z inverse est en linéaire donc la transformée en z inverse donc est donnée par la transformée en z inverse du premier terme et du deuxième donc moyennant le signe moins d'accord alors la transformée en z inverse de z sur z moins 1 donc ça c'est une fonction visuelle en fait qui a été vue en fait sur un des exemples et ça transformée en z n'est autre qu'on a transformée en z de l'échelon donc c'est tz pardon de u de n c'est égal z sur z moins 1 avec je vous rappelle en fait u de n c'est le signal en fait qui vaut 1 si n supérieur ou égal à 0 et 0 ailleurs donc ça c'est pour le premier terme de n maintenant en ce qui concerne z sur z moins alpha donc ça également en fait c'est un exemple qui a été traité et ça correspond à la fonction exponentielle donc on a transformé en z d'un de alpha à la puissance n fois u de n d'accord c'est à dire en fait si je schimertise en fait le signal suivant donc ça c'est le signal donc alpha à la puissance n fois u de n donc il est nul en fait aux instants négatifs et il suit une loi exponentielle en fait pour n supérieur ou égal à 0 donc me donne donc alpha à la puissance n fois u de n donc maintenant en fait si je mets en facteur donc le u de n donc pour passer en fait de la ligne 2 à la ligne 3 donc j'obtiens donc la relation suivante donc ce qu'il me reste en fait pour obtenir le résultat final donc c'est de calculer donc le produit de convolution d'accord entre cette fonction si vous voulez je vais appeler en fait f de n et a à l'instant n plus 1 et donc f convoluer avec un delta à l'instant n plus 1 donc ce n'est autre en fait que f à l'instant n plus 1 donc ce qui me donne en fait le résultat final donc en termes du simulation bon j'ai repris le même exemple donc qui est donné au niveau de la vidéo avec alva égal à 0,5 donc c'est un peu donc c'est les résultats qu'on obtient d'accord c'est à dire en fait que le signal dans le premier échantillon si vous voulez en fait il démarre ici à 0 puis par la suite en fait il vaut donc 1 donc 1 sur 1 moins 1,5 d'accord et puis par la suite lui justement on fait des lois exponentielles croissantes donc pour donc se stabiliser à 2 quand même ton vert plus infini alors on peut bien sûr appliquer donc les théorèmes précédents donc pour essayer de trouver en fait la valeur initiale et la valeur finale donc de notre donc de notre signal donc x de 0 et la limite quand même ton vert plus infini en fait du x de n alors dernier point en fait que je voulais aborder bon en fait ce sont deux questions en fait mais regroupées en un donc c'est l'histoire en fait des amplitudes au niveau en fait de la TFD et d'un signal constitué en fait par la somme de sinus huide enfin de sinus huide en fait et d'une composante continue et puis ben l'histoire en fait du zéro padding alors le signal en fait qui est considéré c'est le suivant donc c'est un signal en fait qui est constitué par donc une composante continue qui est égale à 1 volt donc plus un signal cosinus huide dont l'amplitude crête vaut 2 volts et qui a une fréquence égale à F1 donc une période égale à 1 sur F1 plus un signal sinus huide donc d'amplitude crête égale à 1 volt et de fréquence F2 égale à de fréquence pardon égale à F2 alors si on calcule la transformée de Fourier en fait de ce signal là donc ce que l'on tient en fait c'est la relation du ventre donc vous savez en fait que la transformée de Fourier est de 1 donc c'est un dirac donc d'un signal cosinus huide en fait la composante bleue donc ce sont deux diracs d'accord donc divisé par 2 mais avec le terme 2 multiplicatif le coefficient 2 multiplicatif ici donc on obtient delta F moins F1 plus delta F plus F1 et pour le terme sinus huide donc c'est delta F moins F2 moins delta de F moins F2 divisé par par 2j d'accord alors maintenant en fait on s'intéresse plutôt à la version échantillonnée de ce signal c'est à dire en fait la version obtenue donc moyennant la multiplication de ce signal par un peine de dirac dans l'expression en fait et la suivante que je viens d'encercler donc le signal échantillonnée donc à l'expression suivante x de n et donc par transformée de Fourier ce qu'on a montré dans la première ou bien lors de la première séquence en fait sur l'échantillonnage donc ça doit être en fait la séquence 4 4 à 4 donc c'est que le spectre du signal échantillonné il est donné par la convolution du spectre analogique par un peine de dirac hein qui sont positionnés aux fréquences multiples de Fe mais attention il y a ce terme multiplicatif 1 sur Te ou bien Fe si vous voulez en fait qui est là donc si je considère en fait donc mon signal x de t donc avec la composante sinusoidale cosinusoidale et la composante moyenne et que je me restreins à ce qui se passe au niveau de la bande moins Fe sur 2 Fe sur 2 d'accord ce que j'aurai donc s'il n'y a pas de repliement spectral ce qui est un peu le cas en fait avec le choix des paramètres qui ont été fait c'est à dire F1 égale à 15 et F2 égale à 20 Hz donc il faut échantillonner à minimum 40 Hz donc là a priori en fait le choix de Fe égale à 100 Hz respecte bien le théorème de Shannon donc ce que ce que nous donnerait et bien ce sont des rays donc qui vont avoir donc une hauteur qui est multipliée par Fe Fe étant égale à 100 Hz donc ça va être 100 Hz pour la raye centrale F égale à 0 pareil enfin 100 pardon j'ai dit 100 Hz non c'est pas la bonne unité donc on va dire 100 plutôt donc on peut discuter après en fait de l'unité donc de cette valeur là pareil en fait à moins 15 et 15 donc on a en fait une hauteur de 100 et puis en fait une hauteur en fait de 100 sur 2 c'est à dire en fait 50 au niveau des fréquences moins 20 et 20 Hz donc voilà maintenant en fait arrivé au 0 padding donc je vais j'ai remis ici en fait l'expression permettant de calculer la transformée de Fourier donc d'une suite de grand N échantillant d'un signal discret alors ce qu'on avait dit en fait c'est que la TFD donc elle se base en fait sur une discrétisation en fait de cette transformée de Fourier c'est à dire en fait un calcul de la transformée de Fourier donc à des points ou bien à des fréquences FK donc qui sont métiples de un facteur un terme en fait qui dépend de la fréquence d'échantillonnage et du nombre de points utilisés ou bien du nombre d'échantillants de votre signal alors bien sûr ici en fait vous avez grand N échantillant de la TFD donc la résolution ce qu'on appelle en fait résolution de la TFD c'est l'espacement entre deux échantillons consécutifs soit delta F égale à FE sur sur N donc ce qui nous donne en fait pour grand X de K donc à une valeur donnée en fait de K donc qui est donnée par donc cette expression-là donc expression dans laquelle on remplace FK donc par sur l'expression donc pour obtenir la relation en fait que vous avez au niveau individu en fait de la séquence donc TFD 1 sur 2 alors l'exemple en fait qui a été pris au niveau de la séquence entre les slides 10 et 12 de la séquence 5-2 donc c'est un exemple en fait dans lequel nous avons un signal sinusoidal qui est échantillonné à la fréquence FE égale à 20 Hz et dont la fréquence en fait de la sinusoid est égale à 5,5 Hz alors si l'on calcule en fait la résolution de la TFD enfin delta F donc on a 20 pour FE divisé par 1 20 pour le nombre de points donc on obtient en fait une résolution de 1 Hz enfin de 1 Hz pardon donc ce qui fait justement en fait que l'espacement entre deux points consécutifs ici est de 1 Hz donc là j'ai 0 à ce point là pardon 1 2 3 4 et 5 donc la fréquence en fait qui est 5,5 qui est là elle ne correspond à aucun échantillon en fait de la TFD si vous voulez donc FE n'est pas multiple de delta F enfin F1 pardon n'est pas multiple de delta F F1 qui est égale à 5,1 donc une des solutions justement en fait pour améliorer donc la résolution et faire de sorte en fait que l'un des échantillons de la TFD donc coïncide donc avec la fréquence de notre sinusoid c'est de faire du 0 padding c'est à dire en fait ajouter des échantillons qui sont nuls donc tous égales à 0 donc à notre signal en fait dont on souhaite calculer la TFD donc le calcul de la TFD maintenant il va se faire en fait plutôt en fait sur grand N prime point avec seulement les grands N premiers qui sont non nulles d'accord les fréquences Fk prime donc sont multiples d'un delta F prime maintenant qui est différent qui vaut FE sur grand N prime N prime supérieure en N d'accord et donc ce qu'il nous donne justement en fait pour la transformée de courrier discrète donc qui est donnée par donc la relation suivante donc c'est une somme qui va du premier échantillon c'est à dire de N égale à 0 jusqu'au dernier dernier pardon je veux dire N prime moins 1 et comme il n'y a que les N premiers échantillons qui sont nulles donc c'est une somme en fait que l'on peut restreindre à grand N moins 1 au niveau en fait de la valeur supérieure sauf que ici c'est Fk prime qui intervient Fk prime c'est à dire delta F prime fois fois petit k donc du coup ici on n'a pas modifié en fait les propriétés de notre signal si vous voulez mais par contre on a calculé beaucoup plus d'échantillons au niveau de la TFD par rapport au cas où la TFD était calculée sur grand N point donc M prime supérieure à grand N et donc pour illustrer ça donc j'ai repris toujours en fait le même le même exemple donc en complétant en fait les 20 échantillons en fait de mon signal avec 180 échantillons qui sont qui sont nuls donc du coup N prime devient enfin N prime maintenant est égale ou bien la taille de la TFD est égale à 200 N prime égale à 200 la fréquence d'échantillonnage est restée la même et la fréquence de la sinuise 8 donc la nouvelle résolution de la TFD delta F prime donc qui est égale à F sur N prime donc est de l'ordre 0,1 donc on a 10 fois plus de points en rapport à tout à l'heure et donc là donc la fréquence 5 et demi d'accord on voit bien ici en fait qu'elle correspond donc à une valeur en fait de la TFD de la nouvelle TFD calculée en fait avec 200 points et donc là on visualise mieux bien sûr en fait donc les détails de notre signal donc c'est pas par rapport au cas précédent donc où ont tombé les valeurs de la TFD tombait justement en fait ou bien la valeur de la fréquence tombait entre deux valeurs en fait de la TFD voilà bon c'est à peu près un peu ce que j'avais à vous dire donc pour ce pour la réponse aux questions donc ce que je vais faire peut-être c'est d'arrêter le partage hein Astrid oui on m'entend toujours oui oui on était là encore je suis désolé pour les problèmes de sang je sais pas ce qui se passe bon normalement il y a augmentation de sang après il s'éloigne on arrive à suivre je crois d'accord je sais pas on va demander aux participants je ne sais pas si vous avez des questions si Pépier oui peut-être même merci pour ces explications qui étaient très claires juste peut-être une petite question par rapport à la question précédente là au niveau de l'unité sur les spectres les spectres numériques donc l'unité est différente quoi c'est plus des volts c'est des volts par je sais pas je sais pas très bien c'est des volts donc si on revient au niveau des transparents des volts par seconde alors ouais tout à fait c'est ça des volts par seconde d'accord d'accord alors je sais pas si j'avais prévu un transparent un livre tac tac alors non alors alors ce que l'on sait je peux repartager l'écran de Astrid oui oui alors c'est ce que je vais essayer de faire tac voilà c'est bon on te voit toujours mais c'est parti ça y est maintenant on voit ton écran oui alors on voit mon écran alors si je reprends en fait la définition de la transformée de courrier c'est à dire pardon c'est normal parce que je on va y arriver à faire ça voilà on t'entend pas la transformée de courrier en fait d'un signal x de t x de f elle est donnée en fait par l'intégrale de x de t exponentielle moins j de phi ft d t d'accord donc l'intégrale en fait qui va de moins l'infini à plus l'infini donc si x de t est exprimé en volts donc les dt en secondes donc on voit en fait que grand x de f elle est exprimée ou bien sans limité et sont des volts secondes des volts secondes ou bien des volts pardon par par r s'il y a d'autres questions moi j'ai une question vous m'entendez oui c'est ça je sais pas si c'est sur le chapitre c'est sur le filtrage numérique parce qu'on parle toujours de donc de un échantillon et si je fais du streaming en entrée par exemple si je veux faire une application j'y suis pas arrivé dans ma tab une application qui modifie la voix en temps réel par exemple donc je pars dans le micro puis la voix va être modifiée en sortie je prends quoi comme les n échantillons je peux les prendre un à un je veux dire décaler juste un échantillon dans le temps ou il faut que je coupe mon signal d'entrée en n n n n ou alors je peux prendre juste garder changer juste un échantillon un peu comme des voitures qui rentrent dans un tunnel je fais le calcul chaque fois qu'il y a une nouvelle voiture qui rentre je recommence le calcul sur une voiture ou alors je coupe mon flux de voiture en n en voiture et je sais pas si je me suis fait bien comprendre je vais essayer enfin ce que j'ai compris vous avez en fait un enregistrement audio c'est ça donc X2T oui mais je veux pas l'enregistrer je veux qu'il soit en direct en streaming direct par exemple je parle dans un micro et la voix est modifiée directement sans l'enregistrer en fait comme si je parlais dans un micro et que ma voix soit modifiée comme ça mais forcément en fait le son en fait que vous enregistrez donc il va il va forcément en fait subir les conversions analogiques numérique et numérique analogique oui c'est à dire en fait que votre système il va travailler en fait à une fréquence d'échantillonnage donnée et donc le signal en fait votre voix donc elle va être découpée en fait en échantillons oui donc c'est des échantillons donc qui sont espacés de TE imaginons que vous travaillez par exemple en fait à 48 kHz donc ça doit être en fait des échantillons qui sont espacés de 20 microsecondes et si vous voulez justement en fait que ça soit joué en temps réel c'est ça oui voilà oui ce qu'il faudrait justement en fait c'est que tout votre système d'acquisition c'est à dire entre l'instant où vous parlez donc la conversion analogique numérique et si vous faites rien éventuellement donc ni d'amplification ni de filtrage ni quoi que ce soit d'accord ou bien si vous faites du traitement oui et que par la suite en fait le signal soit converti par le convertisseur numérique analogique tout ce transit là il ne faut pas justement en fait qu'il excède 20 microsecondes oui d'accord c'est à dire en fait il faut qu'il soit assez agile maintenant en fait si j'avais compris une partie de votre explication également donc on peut faire justement en fait du traitement par bloc c'est à dire en fait au lieu de traiter donc échantillons par échantillons donc on va plutôt faire un traitement donc de 1024 d'un bloc d'un bloc d'échantillons donc néanmoins donc ça va engendrer en fait un petit retard donc bien évidemment en fait qui correspond donc à la taille en fait de votre bloc donc ça sera en fait un tout léger différé en fait d'accord et si j'ai un système très rapide je peux le faire complètement en temps réel tout à fait tout à fait si vous avez en fait un système bon les fréquences en fait de traitement des signaux audio ne sont pas très élevées donc aujourd'hui en fait vous avez en fait des DSP ou bien des processeurs en fait au sens large qui sont quand même en fait capables de vous traiter en fait de vous faire du traitement temps réel donc sur des signaux audio qui sont échantillonnés à 48K ou bien 96 ou bien 192 et on peut le faire sur MATLAB ça ? alors du traitement temps réel sur MATLAB donc je sais qu'il y a un toolbox donc vous savez en fait MATLAB comment est-ce qu'il est architecturé oui il y a des toolbox voilà donc il y a le noyau et puis en fait il y a des toolbox je sais justement qu'il y a un toolbox en fait qui est dédié justement pour le traitement temps réel je ne saurais pas vous dire des bêtises mais oui oui je pense que c'est jouable donc c'est-à-dire vous faites l'acquisition en fait via l'entrée sans en fait de votre de votre PC oui et puis en fait vous lancez le toolbox ou bien l'outil en fait traitement temps réel oui je pense que c'est faisable je pense que c'est faisable c'est comme justement c'est quand même en fait un toolbox qui est dédié pour donc comme les fréquences d'échantillonnage encore une fois en fait sont assez raisonnables oui d'accord donc ce qui vous permet en fait vos blocs en fait de traitement éventuellement de pouvoir aussi en fait les implémenter les modifier en temps réel bon là après il va y avoir en fait un certain temps de retard donc imaginons en fait que dans la partie DSP et la partie traitement que vous implémentez un filtre ou bien une ligne de retard le temps justement en fait que Matlab la prenne en charge hein oui donc il faudrait peut-être voilà en fait espérer donc un délai max de quelques microsecondes enfin quelques dix ans peut-être de microsecondes donc pour que voilà en fait le traitement donc se voit au niveau de la sortie maillette là on ne te voit pas tu as le partage d'écran encore pardon ouais donc je vais arrêter le partage donc j'étais resté sur le transparent me disant au cas où oui je sais d'accord ok est-ce qu'il y aurait d'autres questions oui peut-être une question là juste sur Matlab est-ce qu'on aura accès à Matlab après la clôture du cours ou bien est-ce que ça se terminera à la clôture du cours vous savez alors ce qu'on avait annoncé en fait sur le sur le site de FAN tu me corriges si je me trompe Astrid c'était que Matlab restait accessible deux semaines après c'est ça oui c'est-à-dire en fait si le MOOC se termine lundi prochain là le 10 bah normalement en fait Matlab devrait rester accessible jusqu'au 25 jusqu'au moment de la fin des examens je crois alors c'est le 24 juin le 24 juin donc jusqu'au 24 juin c'est ça jusqu'au 24 juin vous avez accès gratuitement à Matlab Online d'accord merci vous en prie alors peut-être rappeler le prochain direct ça sera mardi 12 et ça sera en principe le dernier donc c'est le hangout de la semaine de la semaine 6 sur le trajet voilà voilà bon désolé encore il faut donc pour ces les quelques petits problèmes techniques par-ci par-là qui ont qui se sont voilà déroulés et puis j'espère avoir été clair en fait dans les réponses aux questions donc après donc juste voilà le code en fait que j'avais utilisé tout à l'heure en fait pour illustrer le repliement de spectre je ne sais pas Astrid comment est-ce qu'on fait en fait pour qu'il soit visible en fait à tout le monde je peux le mettre avec les autres fichiers Madlab peut-être oui je peux aussi le mettre au-dessus de cette vidéo à la page de direct je pense que c'est mieux en fait de le mettre en relation l'un et l'autre donc je t'envoie le MLX d'accord oui et puis en fait tu mettrais un petit lien pour qu'ils puissent télécharger d'accord très bien très bien merci beaucoup et puis à l'année prochaine merci beaucoup au revoir merci au revoir